Qu'est-ce que la ministre de la Santé pense de la proposition de Facebook et d'Apple aux Etats-Unis d'offrir à leurs salariés femmes de payer pour qu'elles puissent congeler leurs ovocytes et poursuivre leur carrière ? Est-ce que c'est une bonne chose ou ça vous choque ? Vous savez, je ne suis pas sûre que ce soit la ministre de la Santé qui a envie de vous répondre sur cette question-là. Pourquoi ? Presque autant la femme, la ministre des droits des femmes, mais la femme, parce que ça me trouble énormément, que ce soit des entreprises qui proposent à leurs salariés, au fond, on ne sait pas très bien pourquoi, peut-être pour qu'elles soient plus compétitives, plus travailleuses à un âge où on a envie de faire des enfants, de prévoir la suite et de congeler leurs ovocytes, alors qu'on ne sait absolument pas si ça va marcher et que c'est une façon, je trouve, assez cynique. J'allais employer un mot plus dur, donc presque totalité. Enfin, il y a une forme de totalitarisme, je trouve, à dire au moment où... Ne choisissez pas le moment où vous voulez faire des enfants. Et pour moi, la vie familiale, sa plénitude, c'est de pouvoir choisir le moment où on l'a construit, la manière dont on l'a construit. Et il faut que la vie professionnelle soit possible en même temps. Et ce qui se passe en France, justement, c'est qu'on a du retard en matière d'égalité professionnelle, mais la France fait des efforts pour que les femmes qui veulent travailler puissent le faire tout en ayant des enfants. Et il y a des entreprises, pas assez encore, mais il y a des entreprises qui s'engagent là-dedans à travers toute une série de choses. Alors on voit des entreprises qui mettent en place des crèches, on voit des entreprises qui ne font pas de réunion après 6 heures du soir. Et à côté de ça, vous voyez d'autres qui vous disent, écoutez, ça serait quand même mieux de travailler que d'avoir des enfants. On va congeler vos ovocytes. Congeler vos ovocytes. Et puis on espère pour vous que ça va amener dans 10 ans. Vous êtes contre les congelés payés par l'entreprise. Léa. Au-delà, pardonnez-moi. Au-delà du cynisme de l'entreprise, de ces entreprises américaines et de ce libéralisme à outrance appliqué au corps des femmes et à la procréation, sur le fond, il y a une vraie question qui se pose pour les femmes et qui sont trentenaires. Soit qu'elles veulent faire carrière, et ça se passe souvent dans cette décennie-là. Et malheureusement, l'injustice est ainsi faite que, en gros, il vaut mieux faire des enfants avant 40 ans et 42 ans. Et elles se trouvent devant un choix qui est juste, qui est de plus en plus répandu à mesure que, voilà, à un moment, ça n'aide pas forcément à monter dans la hiérarchie que d'être enceinte à 35 ou à 38 ans. Il y a aussi des femmes qui découvrent qu'elles ont des problèmes de fertilité assez jeunes, à 33-35 ans. Ma question, elle est au-delà maintenant. On oublie Facebook et Google. Pourquoi est-ce que vous n'autorisez pas, en France, de congeler les ovocytes ? Parce que, enfin, que la réflexion s'engage, moi, je l'entends. J'ai d'ailleurs eu des discussions sur cette question-là avec des médecins, avec des... Le professeur Oliven, notamment, qui est très connu, il dit, je ne demande pas un déremboursement de cette affaire, mais je demande qu'on le considère. Mais oui, j'en ai parlé avec le professeur Friedman. Donc, ce sont des discussions qu'on peut avoir. Ça mérite qu'on ait une réflexion sur la façon dont on conçoit la fertilité ou le rapport des femmes à leur fertilité ou des couples à la fertilité. Moi, je suis prête à ce qu'on ait un débat, mais je ne suis pas prête à jouer à l'apprenti sorcière. Et je trouve que ce sont des sujets pour lesquels il faut avancer avec précaution. Donc, oui, au débat, mais attention à ce qu'on ait bien des garde-fous éthiques, parce que ce sont des sujets éthiques. – Vous aurez droit encore à une question chacun, mais je vais faire un petit tour de table. Christine Ocraine a sûrement une question ou une réflexion à faire sur ce qu'elle vient d'entendre de la part ou de mes camarades ou de madame la ministre. Quelque chose vous a interpellé ? – C'est toute la question de la liberté du choix de la femme et notre génération a bénéficié de ça. Ce n'était pas le cas de nos mères et grand-mères, bien évidemment. Je ne reviens pas sur cette histoire de Google, etc., la Silicon Valley qui est complètement marteau. Mais on sait aussi qu'il y a des pays d'Europe, nos voisins, qui autorisent ce genre de pratiques. Et donc, il y a un moment où il y a quand même une mise en conformité pour éviter un espèce de tourisme, d'exportation... Enfin, c'est affreux de l'expression, pardonnez-moi, mais d'exportation des oeufs aussi. Et où, en gros, on va les congeler en passant aux frontières. – Et c'est très troublant en Europe aujourd'hui, et c'est vrai non seulement pour le problème de la congélation, mais pour la procréation médicalement assistée, etc. C'est de voir à quel point d'un pays au sein de l'Union européenne à l'autre, les pratiques divergent. Et la France a cette particularité forte d'être extraordinairement conservatrice. Alors, on peut dire, c'est formidable, les valeurs, la famille, etc. Mais il y a un moment, je crois, où pour des générations plus jeunes, avec l'évolution des modes de vie, l'évolution des modèles familiaux, on voit de plus en plus de gens qui vont chercher ailleurs des solutions qu'ils ne trouvent pas chez nous. – Je suis très fermement opposée à tout ce qui ressemble, à tout ce qui est la marchandisation du corps. – Bien sûr. – Je considère qu'au nom de ce que ça se fait dans d'autres pays... – C'est autre chose. – Le fait que ça se fasse... Oui, mais vous pouvez... Je peux... Certains me disent la même chose que vous. Me disent, ça se fait en Angleterre, ça se fait ailleurs en Europe. Pourquoi est-ce qu'on n'autoriserait pas la gestation pour autrui en France, alors qu'il suffit d'aller à Londres ou en Inde ou aux États-Unis pour pouvoir le faire ? Et au fond, si on a ce type de réflexion, alors ça veut dire qu'on s'aligne sur une forme de libéralisme mondial sans affirmer nos valeurs. Et moi, je crois beaucoup qu'on doit réfléchir, faire évoluer les choses, bien sûr, mais se dire à quoi est-ce que je crois vraiment. Et moi, je crois que le corps n'est pas une marchandise. – Patrick Saint-Baptier...